malgré que c'est mon jour aujourd'hui mais je préfère je ne voulais pas faire de direct aujourd'hui mais il y a une urgence à toutes choses donc ça je me permets de faire ces petits directs pour d'abord dire merci à la CDD en même temps parler des examens nationaux il y a un scandale vous savez l'année passée j'avais signalé les mêmes cas et qui se répète donc avec une ampleur extrêmement élevée et nous allons parler aussi de qu'on appelle ça nous allons parler du dernier point qui concerne Suleymane Dounod je vais lui montrer les images pour lui dire que j'avais enquêté parce qu'il m'a écrit donc moi je lui ai envoyé un vocal et comme il dit qu'il fallait vérifier avant de faire le direct je voulais lui dire que je ne suis pas un faux type comme lui c'est à cause ça je vais lui montrer les images pourquoi lui n'est pas il n'a pas tenu ses réunions au siège des rpg il s'en va tenir les réunions chez lui il est quel est le responsable des rpg qui tient des réunions chez lui ça n'existe pas sauf lui lui l'est qui pour faire ses réunions c'est qu'il ya quelque chose derrière ça partager la vidéo rapidement saco comment mettre saco comment vas-tu voilà donc joyeux anniversaire benito joyeux anniversaire benito donc merci à tout le monde j'ai vu vos messages beaucoup de meurs plein de messages pour benito de ma santa merci merci à tout le monde que dieu garde longtemps on est ensemble vous savez j'ai une promesse envers vous n'acceptez jamais de venir mentir je vous ai déjà dit voilà et ne vous en faites pas pour les injures même si moussa d'oumiya ce qui m'insulte là ne les regardez pas ne les calculez pas laissez entrer moi s'il vous plaît laissez les insulter ne les calculez pas laisser dans la main je laisse passer les injures là parce que au fait l'intention d'insulter quelqu'un sur sa page ou ben allez faire un poste pour l'insulter c'est pour le décourager le du siad et ça marche pas c'est benito c'est qu'ils mettent la tête des morts et autres la la laissez les valeurs demandez à beaucoup je vous ai tout le temps dit si tu es sûr de toi là il faut m'écrire un inbox ou ben tu envoies un vocale j'ai toujours quatre tous ceux qui m'ont fait là je le retourne ils ne font plus dans la merci mon beau à lui bali merci quêteur qu'est-ce merci donc je voudrais dire encore une fois à travers merci beaucoup à yuba kourouba mon frère de sang j'ai vu ton message merci oui c'est un très bon conseil mon frère à yuba j'ai écouté ton mini mini merci chérie fort à yadra dans la mobile djawara oh my god c'est que j'espère que mes enfants vont bien mais j'y mot merci mobile merci merci mobile je passerai à new york je t'appellerai on va faire un programme pour que je puisse voilà passer salier madame vraiment tout le monde la moque la moque la moque à la saïe wale qu'on passe en suite n'arrête pas de me provoquer rendre quoi anniversaire je vais fêter l'anniversaire avec queen voilà tu n'es pas là il est quelque part comme ça manger ça petit la tour est vraiment faut pas les provoquer s'il te plaît moi je m'attendais que tu m'invites à new york demain au hendais donc c'est ça même diallo le tracteur ici qu'on a invité le hendais mais il y a directement j'allais pousser ce matin là il y a à new york on va dîner parce que tu sais j'aime le pentade là il est pentade trop là là il est pentade mais bon aïe mais je préfère aller avec queen quelque part ici nous allons manger un peu de poisson aïe mais il faut arrêter de me provoquer mimi dion nama kado kado j'ai de vous ticardé les vrais cadeaux arrivent là les cadeaux viennent ici là là merci mcb ba merci frère ba merci asime merci frère merci frère d'alanda manu merci beaucoup merci donc encore l'essai là elle me provoque elle est c'est la seule qui est capable de m'envoyer à new york et me faire manger ouais cette année là elle m'a oublié sinon elle m'envite à new york je m'en vais me faire manger voilà voilà donc c'est ça donc je disais je profite de cette occasion pour pour dire à osman kaba et à l'ancien apriété que quand moi mon oncle vient dit la vérité je ne fais que renforcer je vais appuyer ce que mon oncle dit ce que c'est l'alanda le dit nous avons écouté à l'océne makane lakaké oh je respecte le grand là par rapport à l guiné encore une fois il dit qu'il ne pense pas qu'une seule personne peut vendre un avion vous avez vu c'est à dire une seule personne peut vendre un avion je profite de cet exemple pour répondre à ceux qui attaquent aujourd'hui au ya guilavogi à la justice passée au ya guilavogi après les 50 millions de dollars qui ont été vérifiés par ci par là qui n'est pas il n'est pas lui même en personne là quelqu'un la personne qui décaissait de l'argent le ministre d'alors avait dit que ce n'est pas lui des travailleurs de la stratégie sont venus dire que ce n'était pas lui même les chinois de waoui on dit que ce n'est pas lui qui décaissait donc ils sont allés trouver les anciens travailleurs de la société pour dire que c'est au ya qui les a licenciés ce n'est pas au ya qui licencissent l'administration c'est le gouvernement est ce que c'est le goût c'est une nécessité j'ai écouté mon grand il a parfaitement raison je voudrais que tout à cause à vous appel je vous appelle les petites personnes qui sont minis d'une petite mémoire merci vérité une petite mémoire ce n'est pas quelqu'un d'un dividende directeur qui licencie un fonctionnaire il ya la compagnie qui voit quand la compagnie en faillite quand la compagnie ne rend plus à l'état la compagnie ne donne n'importe quelle compagnie si vous ne voyez pas la rentabilité qu'est ce que vous faites partout dans le monde même les grands puissants on licencie c'est ce qu'on a pris aujourd'hui pour pouvoir condamner le monsieur parce qu'il n'y a pas de peu pour le condamner vous aussi maintenant c'est que le vous les petites personnes allez-y écouter le frère vous allez comprendre du jour qu'on déconne big brother united states bonjour allez-y écouter un peu souffrez d'écouter les gens au lieu d'insulter les gens là souffrez de les écouter c'est ce que j'ai dit on dit non c'est lui a payé béni tout moi je vous ai dit si je veux l'argent avec mon soldat les jaloux j'enlève la politique j'appelle j'enlève la politique j'enlève la politique j'enlève quand on en fait là au courant non et puis s'ils me donnent l'argent là je peux montrer au monde entier quand vous me regardez là je suis moi je suis un cognan qui est je suis un métis qui sait pas qu'il cherche son argent je vous ai tout le temps dit dans mon direct là allez-y demander aux peuples là comment il cherche l'argent vous allez comprendre allez-y demander aux cognan qui comment c'est l'argent en tout cas s'il ya deux personnes qui savent ou des comme d'autres qui savent chercher de l'argent en tout cas les deux là d'or allez-y demander donc moi je suis issu de ça moi aussi j'essaie de me battre pour trouver l'argent je ne suis pas un mendiant je ne suis pas un mendiant loin de là mais la vérité là en a fallu voilà lui il est venu dire que son adversaire son adversaire dans ce pays là que sur l'air prise arc-en-ciel il nous donne de plus la valeur il montre au monde entier que nous sommes un nous sommes un parti politique oui zarko tu as insulté damaro je lui ai demandé tu l'as insulté on ne débloque ça dit quand vous insultez les insulter les pas on vous bloque quand on vous bloque là vous dit toi tu demandes de leur répondre de dédié à damaro excuse mon frère il me dit que tu l'as insulté voilà tu l'as insulté je sais que toi ça c'était insulté damaro tu as insulté sa famille donc il ne peut qu'être bloqué tu comprends donc là ça je dis c'est l'oudal et galo dit au monde entier que son adversaire politique dans ce pays là qu'est ce le rpz arc-en-ciel vous comprenez ce que nous avons dit ici dans ce pays là vous les petits partis pour titre là ousmann kaba l'ancien au criat je les dis avant tiré hier s'il ya des gens qui connaissent ce pays là qui connaissent la guider qui connaît tous les fonctionnaires de ce pays là jacques dans le galo il ya tasori fofana il ya damaro tu ne peux pas dire le nom d'un grand fonctionnaire ce pays là sans que les personnes ne te détaillent la personne donc c'est une chance pour nous s'il n'y avait pas les cellules et kasori les damaro toi tu as passé plus de 35 ans fonctionnaire international tu as passé vingt-cinq ans à la tête de la cdl donc les autres là ont passé au monde qui passait des 25 ans à la tête de la cdl si elle était en train de travailler kasori était là les damaro étaient dans ce pays l'entend de travailler en guinée tu comprends ils étaient en train de travailler au monde doit être en train de faire tes 25 ans de service à la tête de la cdl secrétaire général ils étaient dans ce pays là jeune fonctionnaire en train de travailler ils connaissent tous les coins les recoins l'administration il n'y a pas une administration dans ce pays là où kasori et cellules et damaro ne connaissent pas voilà pourquoi je dis vous ne pouvez pas apporter que je suis à ce pays là plus qu'elle de là et je le répète encore dans ce direct là je le dis c'est mon anniversaire aujourd'hui je vais pas faire de direct mais je le répète encore l'ancien créateur ou sman kaba parce que c'est vous qui avez demandé au départ à d'oublier de vous aider à nous écarter et damaro est venu dire que le rpg trop gros pour être mangé voilà c'est lui qui vient dire devant le monde entier en ce temps là en ce moment christian qu'il n'a d'adversaire politique le rpg arc-en-ciel c'est nous qui avons dit à nos camarades à nos camarades à nos amis activistes communiquant du sel du lir dg nous allons faire la politique avec intellect avec méfiance avec l'intelligence maintenant n'allons plus faire la sauvagerie s'insulter s'attaquer non ça c'est terminé tenku kalukama ça c'est terminé merci bintoukonde ça c'est terminé ce qui va arriver nous allons montrer l'exemple à toutes ces petites personnes là que nous allons faire la politique autrement moi je le dis même un communicant de l'IFDG viens insulter Kassoui je ne viendrai pas insulter c'est lui quand nous allons rentrer dans la merci beaucoup mon jeune frère de sang quand nous allons rentrer dans la politique là quand 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 le monde entier voilà la guinée est sur le chemin des élections vous allez comprendre nous allons vous expliquer nos programmes nous allons vous expliquer comment l'administration faut comme nous allons passer notre temps à expliquer nos projets au lieu de venir parler de vous ou ce monde qui n'est pas vous n'êtes pas important moi je vous mets à défi montrez nous votre base électorale la guinée aujourd'hui c'est une question de base électorale tout de suite là quels sont les parties qu'on dit bon demain c'est l'élection présidentielle et qui sont capables de mobiliser les sections les sous-sections il n'y a que deux partis politiques peut-être un troisième parti l'IFR mais les deux principaux partis qui peuvent réactiver les sections sous sections de tous les organismes liés aux élections là c'est le fpg et l'IFDG donc comme moi le patron de l'IFDG comme disait ce que nous nous pouvons faire est ce que le chef peut faire là c'est différent donc il doit rentrer pour s'occuper de l'essentiel et c'est ça nous avons besoin d'un leader pour rappeler à ces gens là que le pays ne nous appartient pas c'est tout le débat est clos maintenant ce qu'ils viennent dire après co et non l'IFDG et l'IFDG ne doit pas s'associer là c'est ça ce sont ces gens là qu'on appelle les soulements d'uneau que non dans les principes là c'est l'IFDG qui a fait 1400 manifestants contre Alpha Condé il doit pas s'associer à l'IFDG c'est à cause à le petit racélère pour aller faire des réunions chez lui il n'est pas le secrétaire géant du rpg il n'est pas le secrétaire administratif il n'est pas le directeur de la communication lui se permet de réunir des jeunes chez lui pour parler du rpg quel est le motif seulement d'uneau tu m'as écrit je le dis publiquement quand tu m'as écrit voilà ce que tu as dit et moi je le dis publiquement tu me dis bonjour patron je ne suis pas un patron voilà j'invite à vidéo merci mais il fallait vérifier avant de de rapporter rapporter un manque de respect c'est que j'étais dans vocal tu comprends non et voilà je vais te montrer les images la réunion qui s'est passé chez toi et que tu parlais du rpg tu parlais d'une autre manière excusez moi juste une minute est ce que vous comprenez je vais te montrer les images bibbouda bouquita je vais te montrer les images comme ça là nous allons nous comprendre c'est pour te dire que ça ce n'est pas c'est quelqu'un tout le monde te connaît regardez le monsieur le voilà ici c'est lui sur le monde vous regardez le petit regardez-le regardez-le très bien ça c'est chez lui le jour j'ai fait le direct là ils étaient en réunion le jour j'ai fait le direct là ils étaient en réunion lui il ne peut pas faire une réunion chez au siège du rpg s'il veut parler à la jeunesse mais chez lui il réunit des jeunes du rpg des vendus pour faire une réunion et quand moi je parle de ça il m'appelle je devais vérifier maintenant je c'est pour te dire que j'avais les images j'attendais mais comme tu dis de vérifier moi je te montre les images pour te dire que je ne viens pas faire du blabla je vérifie avant de parler tu comprends ça c'est toi qui te voilà en action merci d'ailleurs tu vois là tu vois là en action je connais le jouffri là-bas la rue je le connais regarde merci beaucoup mon frère d'arri voilà c'est toi ça c'est chez toi regardez ça c'est chez toi oh bien ça là c'est pas toi ça là c'est pas toi voilà je suis en train de te montrer tout ça là voilà ce sont des différentes réunions que tu organises chez toi voilà tu organises chez toi voilà des gens qui disent au monde entier que le rpg c'est à dire la philosophie dans tous les débats quand ils sont en réunion là que le rpg ne doit pas s'associer à l'IFDG c'est tout ce souci il est ce qui ça le cnrd il n'ose pas parler du cnrd l'homme s'est déplacé pour aller saluer la maman de Doubouya lorsque nous avons parlé de ça là personne n'a dit d'aller saluer de ne pas aller saluer la maman de Doubouya mais c'est que tu es parti dire la maman de Doubouya parce qu'en ce temps il y avait des rimeurs qui parlaient de rémunément ministériel tu voulais être quoi un ministre tu as un pied dans le rpg l'autre pied de l'autre côté ah je te dis tu es le rpg à cancer on ne nie pas ça mais c'est associé à des vouriens comme les charles continuité qui passe tout le temps à inciter le poste à Fakodé charles continuité est lié à qui est lié à Boko Lanaba est lié au premier ministre voilà nos parents forestiers qui pensent que aujourd'hui toute la forêt peut être donnée à Maudouya quand tu parles de la forêt là je ne dis pas tous les guerriers mais il y a des jeunes guerriers là ils pensent quand on parle de la forêt là ça concerne que les guerriers de la forêt et pourtant la forêt commence par Kishidougou c'est de Kishidougou jusqu'à Yomouloula dans ça là il y a les Kisi, il y a les Thomas il y a même les Malinke, il y a les Telet il y a les Manon, il y a les Konyanke tout est mélangé ils sont là bas il y a même d'autres ethnies les Thomas il y a d'autres ethnies en forêt mais dès que tu parles de la forêt pour eux là, c'est eux seulement qui sont forestiers voilà une petite fille là qui s'élève elle est en train de m'insulter pensant que ça est-ce qu'elle a fait une deuxième vidéo ? non 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 l'argent qu'elle a reçu pour m'insulter là elle a fait le travail est-ce que vous comprenez ? donc, je le répète encore une fois voilà selon Alain Gallo merci beaucoup merci Yannick pour le merci vraiment Yannick, merci voilà, vraiment merci donc, je le dis et je le répète nous remercions si vous êtes fâchés, allez-y ailleurs parce que voilà ce que lui l'a dit c'est ça même Yannick la forêt commence c'est à cause de ça tout le temps je rappelle à ces petits forestiers là je dis bien je parle pas de l'ethnies je parle de ces petits forestiers quand on parle de la forêt c'est Kichdougou ici là c'est pas parce que la division administrative a mis Kichdougou sur Farana parce qu'il y a deux divisions en Guinée il y a la division naturelle quand tu prends la Guinée la Basse-Guinée la Moine-Guinée la Haute-Guinée et la Guinée forestière ça c'est la division naturelle mais quand tu prends la division administrative Kichdougou est sur Farana même si Kichdougou est plus grand que Farana ou en tout cas plus mouvementée plus dense que Farana mais Kichdougou appartient à Farana il y a Kichdougou, il y a Farana, il y a Dabola, il y a Dingirai et ça vous comprenez mais la forêt là quand tu prends la forêt ça commence par Kichdougou les Kichiens là ils sont là-bas il y a les lélés ils sont tous forestiers mais moi je m'adresse à ces petits forestiers non seulement ils ont commencé par Vandadis deuxièmement encore c'est pour venir montrer au monde entier que non il est temps il est temps de rentrer dans les débats inutiles donc hélas je dois dire merci beaucoup voilà il faut le rappeler rappeler à ces petites personnes si dans ce pays là merci beaucoup je le dis et je le répète s'il doit y avoir élection dans ce pays là on s'adresse d'abord à ceux qui détiennent 90% de l'électorat les deux partis qui ont une base électorale les deux partis qui peuvent régner tout leur administration pour gérer une élection à moins d'un mois parlons de ces partis je suis en direct et voilà excusez moi c'est quelqu'un qui a appelé il veut gâter mon direct bon fils merci donc hélas c'est dans le ne vous fatiguez pas parce que nous sommes dans un pays de deux caractères c'est le pays des ingrats et les pays des ingrats qui font semblant de comprendre et pourtant ils ne comprennent rien ne rentre dans les oreilles donc répétons continuons à répéter que le pays là qu'on appelle la République de Guinée là et j'ai sur le plan électoral je dis bien sur le plan électoral je le répète sur le plan électoral il n'y a que je dis bien il n'y a que deux partis politiques maintenant si on doit ajouter un troisième c'est l'IFR le reste là occupe la queue parce que l'ensemble de tout le reste des partis politiques là ne peut pas faire 5% donc je ne sais pas comment eux là ils peuvent aller à la place de deux principaux partis qui détiennent 90% mais ils disent d'éliminer les deux partis politiques c'est l'OECASO ne doit pas être candidat ça ne peut pas marcher donc moi je vous dis merci c'est l'OECASO 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 ok je vais payer ok je vous aime je vous aime ok je vous aime merci merci donc pour terminer et là c'est dans un diallo KAU quand nous allons commencer les élections parce que d'abord comme ANDA comme FAAM nous ne sommes pas sur le chemin des élections donc vous devez rentrer pour peser dans la balance moi je vous ai dit nous voulons un leader qui peut dire à ce petit ambassadeur là qu'il est temps que vous arrêtez vos magouilles le monde entier vous a vu en Allemagne c'est avant Terbaï vous étiez invité est-ce que c'est vous est-ce que vous êtes auto-invité en Allemagne au salon de l'armement on vous a invité parce que vous êtes une personnalité personne ne nie que vous êtes quelqu'un cet exemple là pourquoi on n'a pas invité l'Anson Abriati pourquoi on n'a pas invité Ousmane Kamar on connaît les personnes crédibles dans ce monde là c'est la beauté qui fait que nous on vous attaque et ça c'est l'adversité ça c'est normal qu'on vous attaque quand il y a une campagne on vous attaque on dit vos points faibles mais en matière de valeur là nous nous reconnaissons que vous avez une valeur c'est à cause ça on vous invite dans tous les salons combien il y a un salon aujourd'hui où il n'est pas invité prenez ça expliquez ça à l'Anson Abriati pourquoi il n'est pas invité dans ces grands salons là pourquoi il y a une question de crédibilité expliquez ça un peu à ces petits partis pour tous il y a dit expliquez-le parce que pour eux là on peut faire le pays là sans l'RPG Queen come say United High quickly come United say congratulations for your graduation hi thank you United thank you United 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 ok bye non va j'ai fini ici là va je vais finir I love you va ok va vas-y donc expliquez-le ça vas-y pardon ces exemples là maintenant je vais terminer par les examens nationaux ça là je vais lire seulement vous allez écouter vous allez je vais lire pour vous c'est à dire le vol pareil ça m'intéresse j'aime beaucoup des vols comme ça quand on vole comme ça j'aime ça c'est à dire voilà un ring d'abord j'ai essayé sa photo où il est comme une femme enceinte mais vous allez voir je vais lire ça pour vous c'est qu'il se passe je vais te montrer ça encore une fois voilà ça sont les réunions des différents réunions que tu organises chez toi tu n'es pas le chef d'un parti politique hein tu n'es pas le chef d'un parti politique c'est toi qui organise tout ça là tu n'es pas le chef d'un parti politique voilà il y a un programme on sait pas c'est que tu organises merci beaucoup maman merci beaucoup on garde un bruit un voilà fini du bengal niquez merci frère à l'israël et demso voilà maintenant attendez voilà je vais lire ça les examens nationaux voilà merci beaucoup ne répondez pas voilà c'est des gens ne répondez pas voilà merci beaucoup donc je vais lire ça rapidement voilà bon ça là ça m'intéresse on dit eh colère de mani Dumbuya Dumbuya ça ce sont des c'est des flashbacks que vous faites au Guinée on dit Dumbuya est en colère il est en colère contre les ministres Dumbuya est en colère contre les ministres Dumbuya est en colère mais c'est pas important quand je vois le CNT co-orientation eh constitutionnelle ça me fait trop lire ça me fait trop rire merci Adia mon ami merci beaucoup co-orientation co-orientation constitutionnelle quand je vois un dans Sakuruma des gens qui n'ont pas été élus par le peuple normalement ce sont les députés choisis par le peuple élus par le peuple qui doivent parler de notre constitution c'est ce que Sidi a dit Sidi a parfaitement raison nous ne reconnaîtrons jamais cette constitution nous n'allons jamais accepter un référendum où nous n'avons pas participé voilà moi je ne sais pas que dans ce pays là on peut écrire une constitution faire un référendum sans lire le LPG l'IFR je me demande comment comment on peut faire le référendum écrire la constitution sans ces trois partis politiques je ne sais pas alors les autres la répondent combien allons sur le terrain indiquons la base électorale de chacun ou bien mettons voilà classons les bases électorales regardons où se trouvent les bases électorales franchement comment est-ce que des petits partis politiques qui représentent 5% 5% seulement merci mandé 5% seulement peut écrire une constitution peut parler de référendum sans nous et puis qu'on nous demande de venir de venir assister maintenant aux élections qui va assister moi je sais ce que vous dites que si on le fait s'ils refusent ils seront exclus les élections ils seront responsables de l'exclusion non c'est parce que vous voulez exclure les gens que vous comportez comme ça je vais lire ça budget des examens budget des examens nationaux CEP ça c'est l'école primaire brevet et baccalauréat 68 milliards de francs guinéens un scandale bon on dit c'est une demande c'est une demande c'est tombé dans sa dans sa dans sa comment je peux dire ça dans les petits trous parce qu'on n'entend pas mais c'est rentré ici dans les deux trous c'est rentré 68 milliards pour 3 examens 68 milliards je ne l'ai jamais vu dans ce pays là 2 fois le 2 fois le 2 fois le 3 fois le budget des examens au temps du procès 68 milliards mais ce qui est important ce qui est important c'est au niveau de l'entrée en septième oh my god là-bas à la nord ils ont Awing a tapé fort là-bas à la nord les gens vont empocher de l'argent mais c'est jusqu'au sommet c'est un réseau le réseau se trouve en haut là-bas donc l'argent sera distribué parce que là-bas c'est au sommet mais j'aimerais lire ça pour les uns et les autres un scandale présidence budget économique et finance trésor public banque centrale technicien j'ai fait le calcul hein c'est-à-dire la présidence le budget économique et finance trésor public banque centrale maintenant techniquement 50 000 francs guinien comme coup de frais d'un candidat à tous les cycles 50 000 chaque candidat doit payer 50 000 avec 500 candidats on a 25 milliards c'est ça d'abord les frais de sécurisation prise en charge sanitaire primes de correction surveillance supervision à tous les niveaux ne peut pas dépasser 15 milliards ça c'est je vous dis c'est deux fois trois fois le budget de tous les examens dans ce pays même tendance à raconter tendance à raconter tu peux pas dire ça lance à raconter qu'elle disait d'un examen est placé à 20 milliards tendance à raconter tu ne peux pas tu n'oses pas dire ça lance à raconter non 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 tu n'oses pas même petit tu n'oses pas je continue donc l'effectif est loin de 500 000 d'abord l'effectif des examens c'est loin de 500 000 imaginez les dégâts les APAE doivent demander la suppression de l'examen d'entrée en septième année c'est là où ils remplissent les poches où cet examen est supprimé dans presque tous les pays voisins oui d'entrée en septième année le ministre Bano avait envisagé de supprimer en 2022 et là oui Bano le professeur Bano voulait supprimer cet examen parce que le coût est élevé en septième année et dans les autres pays là excusez-moi dans les autres pays là cet examen est supprimé l'examen là n'existe pas dans la sous-réseur ça n'existe pas c'est une évaluation de passage je continue je termine et le ministre des examens parce que c'est comme ça on l'appelle voilà le ministre des examens viendra présenter un résultat bidon on le sait même s'il décide de faire passer beaucoup il y a manque de salles de classe d'enseignants dont il faut faire tous les paramètres il a passé toute l'année scolaire à se faire photographier et à faire la mamaya ça c'est la vérité vous comprenez donc le budget des examens c'est 68 milliards 3 fois 4 fois le budget de tous les examens dans ce prix là maintenant si vous prenez correction supervision tout 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 ça dépasse pas 15 milliards alors si toutes les dépenses des examens de correction supervision ne dépasse pas 15 milliards alors où doit aller les autres le montant les 40 milliards 42 ou 43 milliards c'est pour qui voilà pourquoi l'enquêteur a intitulé en haut il travaille au ministre de l'enseignement supérieur lui il est de l'enseignement supérieur lui il se demande alors mais il a dit il a mis comme ça la présence primaté parce que l'argent là se partage à ce niveau sinon on ne peut pas personne n'ose dire dans ce pays que les examens nationaux vont coûter 60 milliards mais vous en ce moment là c'est le budget exact 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 mais vous allez voir parce que les résultats parce qu'ils ont décidé cette année là pour faire plaisir aux parents et autres là de gonfler les résultats nous vous supervisons voilà moi je ne dirai pas mon secret pour savoir le résultat exact c'est vrai le plus les résultats exact je ne le ferai pas je ne le ferai pas mais je saurai le résultat j'aurai tout t'as dit tous les t'as dit les contours donc portez-vous très bien et merci pour vos souhaits d'anniversaire vous comprenez en attendant là Avigla toi tu as gagné mais nous sommes en train de garder les chiffres toutes les dépenses là le régime là va bientôt passer et vous avez des comptes à rendre et ce qui me plaît dans tout ça là c'est que votre cas là personne ne bouge là de ce pays là vous serez là ce sera une surprise et là vous serez pris un an continuent à faire des villes acheter des parcelles dans Kaloum Dixi pas ailleurs vous achetez dans Kaloum Dixi vous négourciez avec des familles vous partez construire à Koya et à Forikara pour des familles et récupérer les terrains et vous gardez les documents comme ça et les changer vous allez comprendre donc portez-vous très bien voilà en attendant là souffrez de m'insulter sur mes pages je vous ai déjà dit ça voilà portez-vous très bien en tout cas réfléchissez pensez à ça merci beaucoup Moussa Crespo un budget le budget des examinations à 68 milliards réfléchissez le peuple de Guinée aujourd'hui les gens n'ont rien à manger ils se permettent de fixer un budget comme ça et je remercie je salue mon oncle seul dans les dialogues pour cette vérité voilà en tout cas mon principal adversaire dans ce pays là s'il y a un parti voilà concurrent de l'IOPJ c'est l'heure plus arc-en-ciel merci de l'avoir dit voilà merci de l'avoir dit merci Styl Maïcha merci de l'avoir dit et ça c'est un rappel pour les petites personnes minis de petite mémoire il doit savoir que dans ce pays là origine ne sera cachée nous aussi là on le dit on le répète entre nous ce coup d'état là ce coup d'état là c'est un exemple pour tout le monde ce coup d'état là est un exemple est une laissante pour tout Guinée après ce coup d'état là quels que soient nos règles nos rancunes là nous allons éviter des prochains coups d'état ça là c'est un exemple et je le dis en tant que manding fier de l'être nous n'accepterons jamais la manicalisation du pouvoir jamais nous n'accepterons la manicalisation du pouvoir parce que cela n'aide pas l'ethnie mandingue cela n'aide pas le groupe mandingue ceux qui pensent qu'ils sont en train d'être le mandingue nous nous savons ce qui est bon ce qui est bon pour le mandingue ce sont les élections transparentes où tout le monde peut être candidat ce c'est que nous Omar Barou merci beaucoup c'est ce que nous demandons on laisse tout le monde compétit c'est une compétition nous avons compétition sous la supervision de la communauté internationale nous ne voulons aucun militaire un petit ministre de 32 ans je dis bien un ministre de 32 ans voilà ce n'est pas lui qui peut organiser les élections dans ce pays là un fanfaron qui s'apprête à aller fêter la fête de Tabaski à Cancan l'hôtel où plus de 200 personnes seront logées a été construit par le professeur l'hôtel de la gare de Cancan Moricondé s'apprête à envoyer plus de 200 personnes ressortissant de la route Guinée pour la fête de Tabaski regardez calculer ce montant là dites moi que c'est faux la fête de Tabaski à Cancan c'est Moricondé qui organise c'est Moricondé qui va financer non c'est pas la peine aujourd'hui il y a des listes il a demandé des listes hein non c'est grave portez-vous très bien en attendant là vous les contracteurs là vraiment nous rendons hommage parce que vous n'avez rien reçu aujourd'hui nous avons parlé ça toute l'année regardez les écoles Guinée il y a des c'est moi à Masanta voilà c'est moi c'est moi à Masanta le lycée Amica Cabral le lycée le lycée Amica Cabral de Masanta ah n'avait pas de toit il y a beaucoup de salles qui n'avaient pas de toit demandaient aux gens de Fauricaria de Gawal de Kundara de Yomou de Pila il y a beaucoup de lycées d'écoles primaires qui n'ont pas de toit qui n'ont même pas de porte avec lui il est assis à Conakry il est en train de faire des cérémonies la mamaya on dit non tout va bien la réalité il y a eu beaucoup d'écoles beaucoup d'écoles cette année-là sans toit sans porte et on de la mort de la mort ou de la mort